Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité « Connais-toi toi-même », une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches, 11h, heure du Québec où je suis. Et en fait, c'est une activité de cheminement personnel où est-ce qu'on fait des explorations intérieures pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est maintenant, comparé à où est-ce qu'on aimerait être aussi, puis aussi pour regarder le parcours qui a déjà été fait. Ça aussi, c'est intéressant. En fait, ici, pour les personnes qui se joignent à nous depuis tout récemment, il faut savoir que sur la communauté « Vivre à coup de cœur », on explore tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'approches différentes, des outils, des exercices, des pratiques, des réflexions, des partages, des informations, des connaissances que je partage avec vous. Et ensemble, ensuite, en groupe, parce qu'il y a beaucoup d'entraide ici, il y a beaucoup, beaucoup de personnes proactives dans leur cheminement personnel et qui comprennent très bien aussi que le cheminement personnel, bien, c'est personnel, on le fait pour nous-mêmes, il n'y a personne qui peut le faire à notre place, sauf qu'on n'est pas obligé de cheminer toute seule. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Bonjour William! Bonjour Nathalie! Si vous êtes là, faites-moi un petit coucou dans les commentaires pour que je puisse voir qui est là. Et en fait, c'est ça, pour les personnes qui se joignent à nous, bien, moi, je suis intervenante sociale depuis 25 ans, j'accompagne les gens et, bien, c'est ça, mon nom, c'est Stéphanie, puis je trouve ça important en même temps de me présenter. Allô, Patricia, ma voisine, qui est ma voisine de camping. Chacun dans nos roulottes. C'est très drôle. Bonjour! Donc, bonjour Hélène! Et en fait, c'est ça, tous les dimanches, on explore différentes facettes de soi en utilisant des jeux de cartes Oracle. Parce que, en fait, les jeux de cartes, ça nous permet d'aller explorer des zones qu'on n'aurait pas nécessairement explorées normalement. Tu sais, quand je vous disais, il y a beaucoup d'approches, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de techniques que je vous propose, tu sais, des réflexions, il y a plein, plein de choses qui peuvent nous aider au niveau du bien-être et de la santé mentale. Mais souvent, 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 ça se passe au niveau de la réflexion, au niveau de l'analyse, au niveau du rationnel. On essaie de comprendre, puis je veux comprendre, puis j'essaie d'avoir des liens, puis c'est super important de faire ça. Ça permet de faire des belles prises de conscience, mais il vient un moment où est-ce que c'est intéressant de... lâcher un petit peu, lâcher le contrôle, lâcher d'essayer de tirer, de pousser, de provoquer des choses dans notre vie, et de simplement aller explorer qu'est-ce qui est là. Puis le fait d'utiliser des jeux de cartes, bien, ça nous permet d'explorer qu'est-ce qui est là de façon spontanée. Parce que c'est pas nous qui allons mener la réflexion. On lâche le contrôle. Et on utilise les cartes, on brasse les cartes, on sort des cartes, on apprend tout le monde en même temps. Moi, je ne sais pas d'avance non plus ce qui va sortir. On voit tout le monde en même temps ce qui sort comme réflexion. Et on peut voir qu'est-ce que ça nous dit à chacun de nous. Puis le fait de faire ça ensemble, bien, c'est aussi de partager nos interprétations, partager les liens qu'on fait, partager aussi ce que ça veut dire pour chacun de nous, pour que des personnes qui sont avec nous soient en direct en ce moment, ou qui vont regarder la vidéo en rediffusion, bien, qu'ils vont pouvoir aussi être amenés tranquillement dans leurs propres réflexions en lisant aussi les réflexions des autres. C'est ça l'entraide, c'est ça le partage. Donc, tous les dimanches, on fait ça depuis presque 5 ans maintenant, sans relâche. Donc, comme vous voyez, peu importe où je suis, si je suis à la maison, si je suis en visite à quelque part, si je suis n'importe où, même au camping, comme ici en ce moment. Donc, c'est vraiment précieux. Puis je sais qu'il y a des personnes qui sont avec nous depuis les tout débuts de cette activité-là. C'est fascinant pour moi parce que, tu sais, je vous dirais, j'essaie de mettre en place des choses qui peuvent vraiment outiller, puis vraiment soutenir, accompagner les personnes le plus possible, parce qu'on est en ligne, les réseaux sociaux, ça permet d'être ensemble de différents pays, différents continents. C'est vraiment merveilleux pour ça. Puis le fait que vous soyez là, puis que je sais que vous m'écrivez des messages privés, à tous les jours, j'ai des messages. Stéphanie, quand tu as parlé de ça, ça m'a aidée. Stéphanie, quand tu as proposé telle réflexion, ça m'a fait comme, wow! Des fois, ça me fait comme une claque, puis on n'aime pas la prise de conscience, mais en fait, la prise de conscience, c'est ça qui fait qu'on peut être consciente de ce qui se passe, et alors on peut le changer. Je sais que c'est très précieux pour vous, en fait, tout ce qu'on fait ici, mais le dimanche, vu qu'on est ensemble, c'est interactif, c'est comme quelque chose de spécial. Une petite activité spéciale de la semaine. Donc, en fait, si vous avez été là dans les dernières semaines, vous savez qu'on a fait encore un petit spécial ce mois-ci. Les trois derniers dimanches du mois de juin, on explorait la transformation et le changement en utilisant des jeux de cartes de Sylvie Petitpas. Si vous n'étiez pas là la semaine passée, puis la semaine d'avant, c'est pas grave, parce que toute la communauté va vous le dire, je le répète assez souvent, on n'est jamais en retard ici. La porte est toujours ouverte, vous êtes toujours bienvenus, et en fait, pourquoi je dis qu'on n'est jamais en retard, c'est parce que toutes les vidéos, depuis les débuts, depuis cinq ans, sont encore dans l'onglet vidéo de la communauté sur Facebook. Fait qu'on n'est jamais en retard, vous avez tout le temps accès. OK? Donc, aujourd'hui, c'est la troisième activité de la série « Transformation et changement avec les petits papillons » de Sylvie Petitpas. Puis, je veux juste faire un petit rappel. La première étape qu'on a regardée, c'était « J'ouvre mes ailes » avec ce jeu-là. Et les réflexions qui étaient ressorties, c'était « Vous avez le pouvoir de quitter. » « N'ayez pas peur d'être abandonné. » « Et n'ayez pas peur de la réussite. » Ça, c'est les réflexions qu'on a vraiment explorées il y a deux semaines. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'on a dit par rapport à ça, vous pouvez retourner voir les vidéos. La semaine passée, deuxième étape. Parce que la première étape, c'est « J'ouvre mes ailes, j'ouvre mes horizons, j'ouvre les possibilités de croire que c'est même possible pour moi de changer. » C'est comme une bonne première étape, une bonne fondation. Ensuite, quand je crois que c'est possible de changer des choses, quand je crois que j'ai ouvert mon esprit à d'autres possibilités que peut-être je n'avais pas vues avant, bien là, on ne peut pas juste arrêter là, il ne se passera rien. Il faut passer à l'action. Donc, je passe à l'action. Ça, c'était la semaine passée. La semaine passée, on a exploré « Vivez la clarté de vos sentiments. » On a exploré « Exprimer vos valeurs. » Et on a exploré « Affirmer votre humanité. » Si vous voulez savoir ce qu'on a dit là-dessus, allez voir la vidéo de la semaine passée. Parce qu'aujourd'hui, on est rendu à la troisième et dernière semaine par rapport à cette série-là sur le changement et la transformation en utilisant les jeux de Sylvie Petitpas. Bien là, après avoir passé à l'action, essayé des choses, essayé des erreurs, ce n'est pas tout ce qu'on va essayer qui va fonctionner, mais c'est correct. Tu sais, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, bien maintenant, tu sais ce qui ne fonctionne pas. C'est une information très précieuse. C'est une bonne nouvelle. Parce que maintenant, je sais que ça, ça ne fonctionne pas dans cette situation-là. Je ne le savais pas avant. C'est une bonne nouvelle. Tout dans la perception, l'interprétation des événements, des situations, des paroles, des gens, des gestes, ça va avoir un impact sur la façon qu'on va le vivre, qu'on va l'expérimenter. Donc, votre perception est très importante. Est-ce que c'est un échec? Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que j'ai fait une gaffe? Ou est-ce que j'ai appris que ça, ça ne fonctionne pas? Dans ce cas-là, est-ce que j'ai appris qu'il y a peut-être d'autres façons de faire qui sont moins souffrantes, qui m'apportent plus de paix que celles que j'ai essayées? La perception, c'est beaucoup. Puis ensuite, notre troisième étape qu'on va regarder aujourd'hui, c'est « Je prends mon envol. » C'est ça, c'est beau. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous « prendre son envol? » On n'a même pas de tirer de carte que c'est la première réflexion qui me vient à l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire « je prends mon envol? » Ça, ça va être différent pour chaque personne. Ça va être unique à vous, à vos expériences, à vos valeurs, à ce que vous portez en vous. Qu'est-ce que ça veut dire « je prends mon envol? » Pour moi, personnellement, ce que ça veut dire, c'est vraiment un lien très direct avec l'épanouissement. Je prends mon envol, pour moi, c'est « je m'épanouis. » Je m'épanouis comme les fleurs que j'ai plantées ici au camping au printemps, puis que c'était juste du feuillage. Puis je le savais. Je le savais parce que quand j'ai vu ces fleurs-là, je sais qu'il va y avoir des fleurs dans cette plante-là, éventuellement. Même si je ne le vois pas, même si ça fait un bout de temps qu'ils sont plantées, ces fleurs-là, puis que les fleurs n'arrivent pas, je sais qu'ils vont arriver. Puis là, je commence à avoir des bourgeons. Ah! Je commence à avoir des signes de l'épanouissement parce que j'ai pris soin. Même si je ne voyais pas tout de suite, maintenant, le résultat que j'espérais, j'en ai pris soin, j'y ai cru, j'ai été patiente. Et là, ça commence à s'épanouir. Si on pouvait se traiter nous-mêmes comme on traite nos plantes qu'on a mis tant. Se donner le temps de grandir. Se donner le temps de renforcer nos racines pour être solide. Se donner le temps de devenir ce qu'on est vraiment. Au lieu de se pousser, puis de se tirer, puis d'essayer d'aller plus vite, puis de devenir quelque chose qu'on n'est pas parce qu'on est allé à la hâte. OK? Hélène qui nous dit « Trop longtemps sur le pilote automatique. Maintenant, je me connais plus, donc je prends mon envol. » Hélène, ça, c'est tellement important ce que tu dis là, parce que le pilote automatique, là, c'est pas juste pour les voitures. OK? Ouh! On a du pilote automatique en nous, puis c'est pas une mauvaise chose. Le pilote automatique en toi, là, va faire en sorte que ton cœur va verte, puis que tu vas respirer sans que t'aies à y penser. C'est une bonne nouvelle aussi. On aime ça, le pilote automatique. C'est une bonne chose. OK? La même chose quand, avec la routine, puis l'habitude, ton corps se réveille à l'heure, à un tel point où est-ce que tu n'as plus besoin de réveil matin. Un pilote automatique, quel fun, ça! Ça réveille bien moins raide. Ça réveille organiquement, naturellement. Donc, on aime le pilote automatique, mais en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que le pilote automatique peut faire en sorte qu'on ne remet pas en question certaines choses, qu'on pourrait gagner à remettre en question pour nous simplifier la vie, pour nous aider à, oui, à remettre en question, pour pouvoir le faire autrement et que ça n'a plus de bienfaits. Ou si ça n'a pas plus de bienfaits, mais que ça n'a moins d'effets qui nous grugent, puis qui nous minent. Donc, on veut faire attention au pilote automatique. On ne veut pas l'effacer complètement, parce qu'il est important. Mais, en fait, le mot, le mot qui est important ici, c'est conscience. On veut être conscient, en fait, de ce qu'on fait. On veut faire des choix conscients, on veut prendre des décisions conscientes. On ne veut pas être sur le pilote automatique dans ce cas-là. J'entends du bruit dehors, c'est parce que j'ai laissé des fenêtres ouvertes parce qu'il fait très chaud ici. Mais, comme vous savez, on est au camping, on vit en communauté, c'est comme ça. Donc, en fait, la première réflexion à vous poser, c'est quoi pour vous prendre votre envol? Puis là, je pense à quelque chose, je ne sais pas si vous avez lu dans les commentaires. Je pense que c'était dans le groupe Self-Care, prendre soin de soi, par contre. Patrick Fournier qui parlait de retrouver ses ailes, puis de s'épanouir, puis tout ça, c'était vraiment beau. Puis ça me fait penser à ça aussi. Donc, c'est important pour vous, en fait, de savoir qu'est-ce que ça veut dire pour vous prendre votre envol, parce que c'est votre image, c'est votre visualisation, c'est la signification que ça a pour vous qui va être votre moteur, votre motivation. Puis c'est cette image-là que vous portez de c'est quoi prendre son envol qui va faire en sorte qu'à un moment X, vous allez vous retrouver dans un état, dans un état, puis vous allez dire « Oh, ok, je pense, je pense que je suis là. » Puis en fait, vous avez pensé que vous êtes là comme si vous étiez rendu à destination, mais on peut toujours s'épanouir plus. On n'est jamais rendu à destination, vous allez dire « Coche ça, c'est fini, je passe au prochain chapitre. » C'est « On peut toujours s'épanouir plus. » Je vois Eleanor qui vient d'apparaître. Salut! Donc, on va explorer nos cartes. Je vais brasser les cartes en ayant l'intention. Que les thématiques qui vont ressortir portent une réflexion qui soit bénéfique, intéressante, pertinente et importante pour chacune des personnes qui est présente en ce moment. Mais aussi pour toutes les personnes qui vont regarder cette activité-là. Oups! J'ai des cartes qui sont sorties comme ça. Qui vont regarder cette activité-là en rediffusion. Eleanor, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Le bon moment, c'est le moment où est-ce que c'est possible. Et où est-ce que tu es là. Donc, on brasse les cartes. On va voir ce qui va sortir. Puis là, en fait, ce qu'on explore, c'est différentes façons de prendre notre envol. Ça va être ça, les réflexions qu'on va faire aujourd'hui. Puis là, je brassais les cartes tantôt. Puis il y en a deux qui sont tombées hors du paquet. Fait que là, on prend ces deux-là. Et j'attends une troisième. Parce que ce n'est pas moi qui décide ce qui va sortir. On va voir ici. Troisième carte qui est celle-ci. Bon, c'est beau ça. C'est super beau. Ok. Donc, la première carte qui est sortie. Oh, c'est beau ça. Ok. Pour prendre notre envol, on va explorer, si c'est possible, de briser notre routine et de partir à l'aventure. Ok. Il y a des personnes, il y a des personnes pour qui l'aventure, l'adrénaline, le rush, là, c'est vraiment, là, ouh, c'est ça qu'ils cherchent dans la vie. Ok. Puis pour ces personnes-là, ben, cette carte-là, en fait, va proposer une réflexion qui est comme vraiment cool pour ces personnes-là. Brisez votre routine et osez l'aventure. Pour d'autres personnes, ça va créer peut-être une insécurité parce que la routine, c'est quelque chose de très sécurisant, puis c'est pas quelque chose de négatif. Vous m'avez déjà entendu dire, hein, ici, il y a une citation très populaire de Paulo Coelho qui dit que si, tu sais, que la routine est mortelle. Ben, moi, j'aime beaucoup Paulo Coelho, là, il n'y a aucun problème, je trouve que c'est extraordinaire tout ce qu'il peut apporter, puis j'aime beaucoup sa façon de penser, mais là-dessus, je vais dire faire d'opinion. On a le droit, c'est correct. Pour moi, la routine, c'est essentiel. Puis je vous dis pas pour moi personnellement, je dis, alors, généralement, pour la santé mentale de l'être humain, on a besoin de routine. C'est pas mortel, c'est quelque chose sur lequel on peut compter. Tu sais, quand, bonjour Marc, je suis contente de te voir. En fait, oui, la routine, ça peut être rassurant, ça peut être réconfortant. Tu sais, surtout, par exemple, si vous avez un tantinet d'anxiété, la routine, c'est quelque chose de super dans ce cas-là. C'est un des outils qu'on peut utiliser pour s'apaiser, qui fait du bien, une routine, tu sais, quotidienne, puis c'est quelque chose de très bien. Mais je vous dirais, même pour les personnes qui sont pas anxieuses, OK, la routine, c'est tout sur quoi on peut compter dans notre journée, dans notre semaine, dans notre année. Pourquoi je vous dis que c'est important? C'est parce que des imprévus, il y en a, on en a envie, OK? Puis des fois, là, il va y avoir des situations, peut-être que vous l'avez déjà vécu, sûrement, peut-être que vous êtes en train de le vivre en ce moment, mais tu sais, t'as l'impression, là, que tous tes repères sont en train de s'effriter, tout est en train de tomber, puis vous savez plus où vous tenir, vous savez plus, vous savez plus où est votre place, vous savez plus c'est qui votre monde, vous savez plus, tu sais, tout bouge, là, tout bouge. Il y a des imprévus au travail, dans la famille, en amour avec les enfants, tes animaux, ta maison, il y a des imprévus partout. Mais ta petite routine du mardi matin, là, elle fait du bien dans ce temps-là, OK? Donc la routine n'est pas mortelle, à mon sens, elle est essentielle, OK? Ceci dit, la carte aujourd'hui nous propose d'explorer, de briser la routine et oser l'aventure. Ça ne dit pas de faire ça tout le temps. Mais peut-être, la réflexion pourrait être, peut-être que je gagnerais maintenant. Briser, c'est rien d'un peu comme mot, là, c'est briser, c'est casser. Est-ce que je pourrais assouplir ma routine pour oser l'aventure? Puis l'aventure, là, l'aventure, là, c'est différent pour différentes personnes, hein? Puis moi, ma définition de l'aventure, c'est tout ce qui ne fait pas partie de ma routine. Ça peut être très simple, là. Tu sais, moi, je vois des gens, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quelques années, il y avait plein de monde, des personnes, tu sais, des personnalités publiques, puis des personnalités qui, des personnes qui auraient aimé devenir publiques. Puis tu sais, il y avait comme une vague, une espèce de, je cherche mon mot en français, mais un trend qui se passait. Tout le monde faisait ça sur TikTok, puis partout. Moi, j'en entendais parler parce que je n'ai pas de TikTok, mais tout le monde parlait d'aller faire du bungee. Puis là, il sautait, ah! Puis là, il prenait des photos, puis tout ça. C'est une aventure. Ce n'est pas mon type d'aventure. Moi, je ne suis pas attirée vers faire ça. Sauf que, peut-être que pour vous, c'est ça. Peut-être que c'est le bungee, peut-être que c'est quelque chose de vraiment, là, de sauter en bas d'un avion à parachute, je ne sais pas, moi. Il y a différentes choses. Peut-être pour vous, c'est ça l'aventure. Moi, l'aventure, j'aime bien simplifier. J'aime bien simplifier parce que ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes possibilités. Ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes intérêts. Ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes moyens financiers. Ce n'est pas tout le monde qui a le temps à mettre là-dessus ou l'énergie. Tu sais, ça fait que j'aime mieux ne pas avoir une image d'une activité très concrète qui va dire ça, c'est une aventure. Moi, j'aime mieux dire que l'aventure, c'est tout ce qui fait le changement de ma routine habituelle. Et une petite coche de plus, ça, c'est le premier critère pour moi. Et le deuxième critère pour moi, quand je dis oser l'aventure, c'est oser faire quelque chose, oui, qui me sort de ma routine habituelle, mais qui me... qui fait battre mon cœur un peu plus vite, puis qui me fait comme... OK, tu sais, c'est excitant, c'est un peu stressant. Puis c'est ça, sortir de zone aussi. Mais ça n'équivaut pas nécessairement à un parachute. Vous comprenez? Il ne faut pas se mettre cette image tellement, tellement grandiose que tu ne le feras jamais. Pour moi, l'aventure, c'est vraiment tout ce que tu fais dans une journée qui est différent de ce que tu fais d'habitude. Puis ça peut être des petits moments, des petits moments dans ta journée ou dans ta semaine ou de dire, je ne sais pas, moi, à mon anniversaire à chaque année, on va à tel restaurant, mais cette année, on va, on fait d'autres choses. On va aller ailleurs, on fait d'autres choses. Puis c'est comme, oh, ça fait changement. C'est l'aventure. Pour moi, l'aventure, c'est d'aller dans l'inconnu. Puis l'inconnu, il y en a partout, il y en a dans toutes les zones de notre vie. Fait qu'on peut, on peut aller puiser là-dedans pour aller rallumer peut-être la flamme de vitalité qui se trouve en nous qui nous donne envie de déployer nos ailes puis de te dire, oh, ok, là, je m'embarque dans quelque chose, c'est complètement nouveau, je ne sais pas si ça va fonctionner, je ne sais pas comment ça va aller. Mais l'élan, il est là, ça me tente, je veux essayer ça. Puis là, quand tu le fais, c'est comme, hey, wow! Tu te sens comme si tu avais fait un saut incroyable dans ton histoire puis dans ta façon d'être puis dans ce que tu vas apporter peut-être à l'avenir aussi. C'est ça aussi, prendre son envol. Fait que pour moi, briser la routine et oser l'aventure, c'est très... Puis vous savez, les personnes qui sont avec moi depuis 5 ans, vous savez que pour moi, j'essaie de rendre les concepts puis les principes puis toutes ces affaires-là qui sont souvent très, très cartésiennes puis rationnelles puis des étapes, puis ci, puis ça. Moi, j'essaie de rendre ça simple pour que ce soit utilisable dans ma vie au quotidien. Parce qu'il y a des grands principes que tu ne fais rien avec. C'est intéressant, mais ça ne donne pas grand-chose. Donc, on veut que ce soit accessible, on veut que ce soit possible au quotidien pour le vivre. Donc, je vois ici dans les commentaires, Hélène qui dit que c'est des courts petits changements qui font du bien. Fait que c'est des petites choses, là. C'est des petites choses, ça. C'est sûr qu'on veut s'en rappeler aussi. Puis, je vois ici, OK, oser changer la routine un peu me fait apprécier le confort de ma routine. Ça, c'est vrai aussi. Tu sais, quand tu as une semaine où est-ce que tout est chamboulé puis là, je ne sais pas, il y a du trafic, il faut que tu passes par ailleurs. Puis là, tu ne sais pas où tu t'en vas. Puis, il arrive quelque chose. Si tu avais des choses prévues, ça n'arrive pas. Il arrive d'autres choses. Tu es un peu déstabilisé. Puis, c'est bien d'être déstabilisé des fois parce que ça nous permet d'exercer notre capacité à s'adapter. C'est super important de se pratiquer, à s'adapter. Ma grand-mère, elle disait, il faut que ça grouille avant que ça rouille. OK? Il faut qu'on bouge. Il faut qu'on soit souple. Parce que sinon, on va figer dans nos habitudes. Fait que le fait d'oser changer la routine, bien, ça fait en sorte que notre confort va être encore plus confortable après. Ça fait du bien aussi. OK? Donc là, j'essaie de voir si on a d'autres commentaires. Je pense qu'on est correct. Donc, si vous voyez d'autres choses au niveau de la routine et de l'aventure, comment vous voyez ça? Puis, j'oserais vous demander aussi, là, on est fin juin, est-ce que vous avez des aventures de prévues pour l'été? Des choses que vous avez prévues qui sont complètement nouvelles pour vous, qui vous sortent de zones, puis que ça pourrait être une façon de sortir un peu de cette routine-là pour, après ça, mieux y retourner, puis dire, ah, ma routine, chérie, ça fait du bien d'être venu. Puis, c'est correct aussi d'avoir les deux. Donc, maintenant, la deuxième carte qui est sortie, c'est vraiment beau, c'est la carte numéro 27 qui nous dit, laissez briller votre lumière. Laissez briller votre lumière. Là, je pense à certaines personnes que j'accompagne en individuel qui, quand elles commencent avec moi, elles ne voient pas leur lumière. Elles ne voient pas... C'est quoi la lumière? C'est ce que tu as apporté au monde. C'est ce que tu possèdes en toi qui fait partie de toi, que tu n'as même pas besoin, tu n'as rien appris, tu n'as pas été à l'école, tu n'as pas étudié, tu es faite de même. C'est toi, c'est ta nature, c'est ton essence. C'est ça qui est à offrir au monde. Et le monde en a besoin de ça. Puis quand tu ne sais pas, c'est quoi ta lumière? Quand tu ne sais pas elle est où, quand tu ne sais pas comment... Tu sais, peut-être que tu sais ce que tu portes en toi qui pourrait vraiment être bénéfique au monde. Au monde, c'est les gens autour de toi. C'est la planète. Qu'est-ce que tu portes en toi qui peut être bénéfique? Des fois, tu le sais. C'est quoi? Mais tu ne sais pas comment. Puis le comment, ce n'est pas juste de voir, OK, oui, j'ai une lumière en moi, j'ai une essence en moi. Il y a la nature de qui je suis. Mais je fais quoi avec ça? Parce que ça fait du bien à soi-même. Ta lumière te fait du bien. Ta lumière te donne des outils, te donne des façons de voir et de faire les choses qui sont bénéfiques pour toi. Mais pour vraiment que ce soit bénéfique. Je vous dis souvent, tout ce qui est beau et bon et qui vous fait du bien, bien, c'est merveilleux pour vous. Mais ce n'est pas assez. C'est fait pour être partagé. On ne garde pas pour soi ce qui est bon et bien et qui fait du bien. C'est fait pour être donné, pour être partagé. Donc, comment je fais pour rayonner cette lumière-là? Puis là, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais trahir mon âge, mais il y avait une émission à la télévision, les Bisounours ou les Calinours ici au Québec. C'est des petits oursons de couleurs différentes puis il y avait chacun leur super pouvoir. Puis là, ils se concentraient puis ils choutaient de l'énergie de leur corps. Puis il y avait des aventures avec ça. Moi, quand je pense à rayonner ma lumière, j'imagine un Calinours. C'est simple, mais c'est toujours ça que j'imagine. Quand je dis à quelqu'un qui ne va pas bien, je t'envoie de l'énergie, je t'envoie du... Moi, j'imagine, là... J'imagine des Calinours. Parce que c'est une image tellement forte. C'est une image qui représente tellement bien. C'est quoi? De reconnaître la lumière qu'on a en nous. Puis Marc, tu as raison, ça fait du bien de partager notre lumière. Ça fait du bien de la reconnaître en nous, de voir qu'on a ça en nous. Puis quand on l'a vu, puis qu'on l'offre au monde, à d'autres personnes, t'es tellement comblé. Puis là, tu te sens comment? Tu prends ton envol. Tu te sens épanoui. Tu te sens... Tu te sens plus à l'étroit. Tu te sens plus pogner dans un mini-corps, là... Ou dans ta petite vie, là... Tu te sens, là... C'est ça, prendre son envol, aussi. Nathalie qui dit pour partager notre lumière, il faut que les personnes acceptent aussi de recevoir cette lumière-là. Puis c'est pas tout le temps le cas. Hum-hum. T'as raison, Nathalie. Puis j'aime ça quand t'es là parce que t'apportes souvent l'autre côté, ici. Puis c'est vraiment vrai que ça arrive comme ça. En fait, si moi, je porte quelque chose en moi, si moi, dans ma nature, dans mon essence, j'ai une façon d'être, de voir les choses, une approche avec les gens, une façon de vivre, puis que je le partage avec le plus de personnes possible, mettons que je ferais ça. C'est un peu ça que je fais, en tout cas. Est-ce que c'est possible que certaines personnes trouvent ça ridicule, que ça leur parle pas, qu'ils trouvent ça niaiseux, que ça les interpelle pas, ça les intéresse pas, c'est pas quelque chose qui va les toucher, qui va leur faire du bien, qu'ils vont être indifférents même. C'est très possible. Puis est-ce que ça veut dire que je dois arrêter de rayonner? Est-ce que ça veut dire que je dois prendre ma lumière puis la ré-enfouir en moi puis dire, oh, faut pas que ça paraisse, faut pas que j'en parle, faut pas que, tu sais, faut que les gens l'aiment à tout prix. OK? Peut-être pas nécessairement, puis à la limite, tu sais, je vous dirais que, en tout cas pour moi, je voudrais pas être aimée ou acceptée par tout le monde, parce que tout le monde, c'est un peu n'importe qui, tu sais, vu comme ça. puis les faits, en fait, qui est souhaitable quand on dit laissez briller votre lumière, là, c'est de oser avoir le courage d'être qui vous êtes, pas pour être aimée de tout le monde, mais pour que les gens qui sont comme vous, qui vibrent comme vous, qui portent cette essence-là en eux, puissent vous voir puis qu'on puisse se rassembler. Parce que, si toutes nos lumières sont éteintes puis les faits noirs parce qu'on a peur, on va pas se voir les uns les autres. Puis on va penser qu'on est toutes seules. Moi, longtemps, je me suis sentie comme un extraterrestre un peu, je disais ça souvent, ok, je vois pas vraiment des gens comme moi autour, j'étais une weirdo, j'étais une extraterrestre, j'ai pensé ça un bout de temps. J'ai pensé ça tant il y a aussi longtemps que je me cachais pas, mais j'osais pas être complètement moi-même parce que j'avais peur d'être jugée, ok, ça a été un bout de temps comme ça. Puis les gens qui étaient comme moi, les autres extraterrestres, les autres weirdos, ils pouvaient pas venir vers moi parce qu'ils me voyaient pas. Ma lumière, je la cachais pour rester en sécurité, ok? Donc, c'est ça que je vous dis, c'est que quand on ose être nous-mêmes et de laisser briller notre lumière, les autres weirdos peuvent nous voir. Puis là, ça fait en sorte qu'on se reconnaît puis qu'on n'est plus toute seule. Donc, t'es toute seule tant que tu te caches. Puis là, je vois plein de commentaires, ça vous interpelle. je vois Elena aussi qui parle de... C'est ici, là. J'ai dit ça. Ah, j'ai de la misère avec les commentaires sur mon téléphone. En fait, c'est sûr qu'on peut être, on peut être jugé, ok? On peut être jugé, on peut être, écoute, on pourrait être rejeté. On pourrait être rejeté complètement, ok? Il y a des gens qui pourraient nous dire ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu es, c'est ridicule. Puis moi, puis ils pourraient rire puis dire qu'ils ne veulent rien savoir de ça puis s'en aller. Hum. Ça, c'est la perception d'une personne. La perception d'une personne part de ses valeurs, de ses croyances à elle, de ses expériences, de sa façon de voir les choses, ok? de ses perceptions. Ça n'a rien à voir avec toi. Je te jure, ça a zéro à voir avec toi. L'opinion que quelqu'un autre a de toi, ça concerne ses perceptions à elle. Puis l'image qu'elle se fait de toi, ça n'a rien à voir avec toi. Nothing to do with you. Allez ressortir les quatre accords Toltec. Relisez ça. Prends les pas personnels, ça n'a rien à voir avec toi. Même si la personne te dit Stéphanie, c'est ridicule ce que tu fais. Première réaction, oui. C'est correct. Première réaction. Deuxième réaction, ça n'a rien à voir avec moi. Ok? C'est très important de le comprendre pour continuer à rayonner qui on est. Ok? pour ne pas se cacher. Pour être qui on est. Pour pouvoir se rassembler et être ensemble qui on est. Ok? Chacun de notre façon, c'est sûr. Donc ça, c'est important. Puis, moi, je pense que je vous dis souvent ça, des fois, des fois, il faut que ça mijote. Des fois, il faut que ça mijote. Je vous dis souvent ça ici, des fois, je vous propose des réflexions ou des fois, vous faites une prise de conscience puis là, vous faites comme « Oh my God, je viens de voir ça, qu'est-ce que je fais avec ça? » Puis là, je vous dis « Ok, pas de panique, pas de panique, laisse mijoter. » Ton inconscient existe, ton inconscient travaille, ton rationnel, ton conscient travaille, fais confiance au processus, trust the process. « Bienveillance, patience et laisser mijoter. » « Ok? » Puis, souvent, c'est ce que je me dis. Des fois, je vais partager, par exemple, une réflexion ou différentes choses puis je me dis, des fois, on réagit. Des fois, il y a des gens qui réagent « Oh, c'est extraordinaire, c'est merveilleux, c'est super, il y en a d'autres qui réagissent et disent « Ben là, c'est pas vrai dans tous les cas puis moi, ça vient me confronter puis parfait. » Tout ça, tout ça, c'est merveilleux parce que c'est l'interprétation et la signification du moment. Mais ce qui est magnifique, c'est que le moment n'est pas éternel. Les moments passent puis on chemine pendant ce temps-là puis on peut mijoter, on peut voir les choses autrement. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très, très utile à se rappeler, en fait. Donc, c'est de ne pas avoir peur d'être rejeté ou d'être abandonné mais de dire les personnes, les personnes qui sont ma tribu, les personnes qui m'aiment pour qui je suis, ben quand je laisse briller ma lumière, ben ils peuvent savoir qui je suis puis ils peuvent m'aimer pour qui je suis puis ça, je peux compter là-dessus. Ça, c'est du vrai. C'est pas moi qui se cache puis qui fais la semblant d'être quelque chose que je ne suis pas puis que là, les gens m'aiment puis là, je n'ai pas confiance en leur amour parce que s'ils savaient, s'ils savaient, s'ils savaient qui je suis vraiment à ce qui sera encore là puis là, je suis remplie de doutes. C'est très difficile d'être soi-même, surtout au début. Tout ton instinct te dit non, 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 tu ne peux pas être toi-même, tu n'es pas assez, tu n'es pas correct, tu es trop, tu n'es pas correct puis tout ton instinct te dit non, danger, danger, il ne faut pas être soi-même. Ça prend du courage d'être soi-même parce qu'il faut que tu passes par-dessus ça puis tu te dis oui, il y a des risques puis je fais pareil. C'est ça le courage. J'ai peur mais je sais qu'il n'y a pas de danger. Il n'y a personne qui va se faire mal, il n'y a personne qui va mourir. c'est je veux juste être moi-même s'il y a des personnes qui disparaissent de ma vie qui m'abandonnent ben peut-être que ce n'est pas des personnes proches comme je l'aurais pensé puis j'aime mieux savoir que pas savoir personnellement. Je ne sais pas pour vous mais moi j'aime mieux savoir j'aime mieux avoir des personnes proches que ça leur tente d'être là qui sont sincères qui sont honnêtes puis qui me connaissent vraiment parce que quand ils sont là j'ai confiance en eux j'ai confiance en leur amour super important. Puis la dernière carte qui est sortie c'est vraiment drôle parce que le jeu c'est je prends mon envol c'est cette réflexion qu'on a ici qui est déployer vos ailes comment je fais pour prendre mon envol tu ne peux pas juste être assis par terre puis dire ok go on y va il faut déployer nos ailes puis encore là la réponse va être unique pour chacun d'entre vous mais c'est quoi vos ailes pour vous déployer vos ailes vos ailes représentent quoi déployer vos ailes va faire en sorte que vous allez pouvoir prendre votre envol c'est ça l'équation qu'on nous propose ici quelles sont les ailes que je gagnerais à déployer pour prendre mon envol Hélène qui dit le fait d'être de plus en plus soi-même donc et Marc qui nous parle d'épanouissement l'épanouissement c'est ce qu'on fait quand on a cette capacité à être soi-même et je vais dire à l'amplifier à l'amplifier cette capacité-là pour se donner cette nouvelle façon de vivre et d'être qui fait en sorte qu'on est de plus en plus soi-même puis quand on fait ça bien ça ça nous nourrit en plus ça nous ça prend pas de l'énergie ça dépense pas de l'énergie ça nous nourrit le fait d'être de plus en plus soi-même puis ça fait en sorte qu'on s'épanouit puis quand on s'épanouit pour moi l'image qui me vient là c'est que le plus que je t'épanouis le plus que je me sens légère tout ce qui est lourd va être moins lourd parce que je suis moi-même je dis ce que je pense je fais ce que je dis je suis en cohérence je suis moi-même ça m'amène beaucoup beaucoup de légèreté parce que j'ai pas à porter un déguisement un masque j'ai pas à faire attention j'ai pas à mettre le personnage en place avant de faire telle ou telle chose je suis moi-même ça apporte beaucoup beaucoup de légèreté puis quand on est léger c'est plus facile de prendre son envol fait que c'est un lien une image que je trouve très belle puis en fait je vous proposerais la réflexion de juste prendre un moment quand vous aurez le temps ça ne presse pas quand vous aurez le temps de prendre un moment tranquille puis de vraiment aller aller vous centrer à l'intérieur de vous pour voir un petit peu comment vous vous sentez puis comment tu sais niveau on va explorer lourdeur et légèreté il y a-tu il y a-tu certains endroits dans mon corps qui sont qui sont tendus qui sont raides qui sont plus lourds que je ressens plus lourds est-ce qu'il y a des endroits dans mon corps que je sens plus léger plus plus vivant plus rempli de l'utilité est-ce que en faisant cette exploration-là est-ce que vous voyez que certaines situations sont lourdes pour vous est-ce que certaines situations coulent de source c'est facile ça fait du bien puis en fait une réflexion comme ça ça va nous permettre de voir tous les endroits dans notre vie où est-ce que on est bien ça coule de source puis qu'on peut s'épanouir c'est léger ok ça c'est super important de le reconnaître ensuite de ça cette exploration-là ça va nous permettre de voir les zones qui sont plus lourdes qui sont plus difficiles à assouplir puis là on va voir un petit peu selon votre ressenti du moment partir à l'aventure notre première carte et dire je vais aller explorer ça moi ces lourdeurs-là parce que peut-être que ça vient d'une habitude d'un réflexe que j'ai que je ne me questionne même pas mais je sens que c'est lourd dans ma vie maintenant puis c'est une habitude mais je vais aller l'explorer je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans je pars à l'aventure je vais essayer de le vivre autrement pour voir si je peux infuser la légèreté là-dedans enlever un petit peu de lourdeur donc je pense que c'est quelque chose qui permet de vraiment revenir tu sais c'est pas c'est pas égocentrique c'est pas c'est pas égoïste de dire je reviens à moi-même je veux dire where else are you gonna go il y a nulle part autre à être sur la terre dans l'univers que où est-ce que t'es t'es aussi bien te recentrer en toi c'est là que t'es en ce moment c'est ton véhicule t'es là t'es ici recentré ici pour voir comment je peux infuser plus de sérénité plus d'apaisement dans ma vie puis ça c'est une réflexion je pense qui peut être très 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 utile pour nous aider à prendre notre envol donc j'ai vraiment vraiment hâte de vous lire j'ai hâte de voir un petit peu c'est quoi vos interprétations les liens que vous avez fait les significations que vous voyez si jamais vous regardez cette vidéo-là en rediffusion vous pouvez aussi commenter moi quand ça repop-up c'est parfait parce qu'on continue cette réflexion-là avec l'entraide qui vient avec c'est très 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 précieux donc comme je vous le disais tantôt on n'est jamais en retard je vais vraiment échanger avec vous on va en parler si vous avez des questions si vous dites par exemple ok c'est bien beau ça mais dans telle situation comment je fais ça ben si vous êtes à l'aise là mettez là la situation puis on peut on peut voir comment on peut l'adapter comment on peut je vous l'ai dit tantôt c'est important de prendre les réflexions les prises de conscience et les simplifier pour que ce soit utile et accessible au quotidien puis on va le faire on va le faire n'hésitez pas à partager ok donc je vous remercie d'avoir été là j'espère que vous avez passé un beau moment pendant cette activité-là je vous souhaite une belle fin de la fin de semaine et je vous dis à dimanche prochain pour une autre activité connais-toi toi-même on continue encore et toujours parce que c'est bon comme du bonbon je vous aime beaucoup à la prochaine bye